Salut à tous ! Je vous fais une vidéo qui pour le coup a été quelque peu préparée juste avant de la commencer. Donc je vais suivre mes notes pour parler avec vous aujourd'hui de la fausse lumière chez les thérapeutes. C'est un sujet très répandu et pour autant toujours aussi tabou je trouve. Donc je me lance pour évoquer le sujet et certains partages d'expériences autour de ça. Pas évident pour moi de l'aborder avec vous parce qu'il y a un peu d'émotion vis-à-vis de ce sujet-là. Parce qu'en vérité c'est un sujet qui me touche toujours autant. Ce qu'on peut nommer la fausse lumière et principalement chez des gens comme des thérapeutes qui sont censés être là en bienveillance et en accompagnement. Et en fait c'est pas le cas du tout. Il y a énormément de thérapeutes en tout genre qui peuvent proposer plein d'outils différents et qui ne sont en vérité que des imposteurs. J'avais déjà parlé de ce sujet-là il me semble il y a un peu plus d'un an et puis il n'y a pas longtemps j'ai refait une vidéo qui parlait aussi qui disait attention au gourou et au gouroutisme. Donc cette vidéo c'est un peu comme la suite de ces autres-là auparavant. Et je vais vous expliquer avec pas mal de détails en fait dans une expérience qui m'est arrivée là ces jours-ci pour vous dire vraiment faites attention à qui vous accordez votre confiance. Je ne me place pas du tout comme supérieure à travers mes propos et je n'estime pas que je suis meilleure thérapeute qu'un autre absolument pas. C'est juste que pour moi il y a les véritables thérapeutes qui travaillent depuis le cœur et tous les autres. Et ces autres-là ils sont vraiment nombreux et du coup c'est hyper important que vous soyez dans une forme non pas de méfiance mais en tout cas vraiment de vigilance à chaque fois et vraiment par rapport à qui vous accordez votre confiance. C'est très important parce que ces personnes-là sont capables de faire beaucoup de dégâts en fait. donc notre responsabilité c'est de ne pas leur accorder notre crédit ou notre attention. Et pour cela il est important d'être informé à l'intérieur de soi sur notamment comment opèrent ces personnes-là pour nous mettre dans leur sac. Voilà et c'est un peu ce que je vais tenter de vous décrire aujourd'hui et puis aussi comment les repérer en termes de signes intérieurs. Ce sujet il rejoint aussi totalement le sujet des portails organiques pareil dont j'ai parlé dernièrement. même si c'est beaucoup plus large que ça ici parce qu'il peut y avoir des thérapeutes qui travaillent faussement pour la lumière et qui ne sont pas pour autant des portails organiques. Mais en tout cas on en retrouve beaucoup des portails organiques parmi ces êtres qui portent la fausse lumière. La fausse lumière, oui en fait ils me disent avant de continuer ton sujet Marie explique pourquoi tu parles de fausse lumière qu'est-ce que c'est pour toi ? Parce que c'est vrai que c'est un terme que j'emploie très rarement en fait mais je trouve qu'ici c'est assez parlant. C'est simplement des êtres qui se présentent sous un aspect justement lumineux et bienveillant et qui en vérité ont derrière ça une essence démoniaque en fait voilà pour appeler un chat un chat. Alors déjà méfiez-vous si un thérapeute vous répète souvent ce genre de phrases du genre on vit les expériences qu'on doit vivre ou alors si tu vis telle expérience et bien c'est simplement que t'as besoin de vivre ça pour comprendre certaines choses. Mais, jusque-là je suis d'accord, mais repérez, faites attention quand on vous dit ce genre de phrases si vous, dans la situation, vous évoquez par exemple une situation qui peut être vécue douloureusement ou alors une situation passée, un traumatisme, je sais pas et que vous essayez de vous sortir de ces situations-là et que le thérapeute en face vous dit ben voilà, encore une fois on vit les expériences qu'on doit vivre mais dans le ton c'est comme si la personne en face disait quelque part ben c'est bien fait pour toi c'est bien fait pour toi et on pourrait presque sentir une pointe de machiavélisme du genre ben j'espère que tu continueras à le vivre quelque part. Disons que c'est des phrases qui peuvent tout à fait avoir leur sens dans un certain contexte et donc quand placé là par ces thérapeutes là en fait ça peut nous amener une tendance à la culpabilité à se dire ah mais finalement ça veut dire que je suis nulle, je ne sais pas avancer ou alors je me complais encore dans de vieux scénarios alors que probablement c'est pas le cas du tout c'est juste que ce thérapeute en face il essaye d'induire ça à l'intérieur de vous. Donc si on vous répète trop souvent ce genre de phrases du genre ben voilà il faudrait que je vous trouve un exemple exemple je relationne souvent avec des gens justement qui ne sont pas lumineux et j'aimerais rencontrer des gens plus lumineux. Si le thérapeute en face vous dit eh ben on vit les expériences qu'on doit vivre et qu'il vous répète ça, attention. C'est déjà une sonnette d'alarme. Avant de continuer on me dit aussi de vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo parce que tout à l'heure je vous disais que j'avais des... Voilà je parlais d'expériences personnelles. En fait je ne vais pas donner de nom ici mais je parle de ça parce qu'il y a quelques jours une personne est rentrée en contact avec moi pour me demander d'intervenir sur sa chaîne prochainement et de faire une conférence. Et en discutant avec cet être-là et en faisant sa connaissance c'est là où j'ai vu de façon très nette et de très près ce que je suis en train de commencer à vous traduire ici en fait. Et puis vous dire que ben ouais il n'y a pas que cet être-là il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en ce moment très visibles sur le net ou partout en France ou des gens qu'on entend beaucoup parler. Finalement ce milieu-là c'est un petit milieu ce milieu de la thérapie des enseignements spirituels et tout ça. Donc on se connaît tous ce plus ou moins entre nous en fait. Donc dans les coulisses il y a beaucoup de choses que certains ne savent pas et qu'il serait bon de savoir. Donc ce que je suis en train de traduire là. Ensuite si le thérapeute en face ou l'enseignant spirituel vous embrouille dans des propos alambiqués. c'est-à-dire qu'il va parler de choses de grands préceptes etc. Mais avec vraiment des phrases tournées de façon un peu alambiquée des mots un peu complexes et puis voilà faire des tours et des détours pour exprimer des choses qui sont simplement du bon sens souvent. En fait c'est ça les guides ils disent que dans les enseignements spirituels et toute forme d'accompagnement et de partage ce qui est transmis doit être simple simple et direct. Pas simple dans le sens trop simplifié ou pour les simpler mais simple dans le sens évident en fait quelque part et c'est ça évident de bon sens. Et si on vous parle on vous parle on vous parle et on vous dit des choses où on vous perd c'est aussi possiblement pour vous embrouiller et avoir une forme de mamie sur vous. Regardez aussi les yeux de ce thérapeute en face de vous. Qu'est-ce que vous voyez dans son regard ? Est-ce que vous voyez de l'amour une forme de divin en lui d'ouverture ou est-ce que vous voyez des yeux de serpent ou des yeux sombres ou est-ce que vous ne voyez pas trop ses yeux justement ? Ça aussi c'est extrêmement révélateur les yeux de la personne et le regard de la personne. Également si la personne vous semble empathique et accessible ou pas. Ça aussi c'est très révélateur souvent si la personne en face de vous que vous allez voir pour vous aider encore une fois qu'on parle de thérapie d'enseignement spirituel etc. Si c'est quelqu'un qui se rend inaccessible et qui montre aucune forme de chaleur là aussi posez-vous des questions parce qu'un thérapeute il est censé être empathique tout simplement ça va de soi. S'il a un côté un peu gourou et commercial aussi ce thérapeute ça aussi c'est pas forcément quelque chose qu'il va montrer d'emblée mais rappelez-vous quelque chose d'important c'est que ces êtres qui représentent l'ombre d'une façon générale en fait ils se ils se nomment à un moment donné ils disent qui ils sont au début quand on les rencontre ils le disent si on sait être à l'écoute ils le disent après au fur et à mesure de la relation ils le montrent moins spontanément mais soyez vigilant au propos des gens sur eux-mêmes aussi ça c'est très important et donc si ces êtres ont un côté gourou et commercial et qu'ils expriment ou font sentir d'une certaine façon que eux ce qui les intéresse c'est simplement de prendre l'argent des autres ben là posez-vous plus que des questions ces thérapeutes là ils peuvent aussi avoir un côté un peu love bombing entre guillemets c'est-à-dire que quand on va les rencontrer quand on va commencer à aller les voir faire des séances avec eux etc ils vont être beaucoup sur nous possiblement à nous flatter à nous dire plus ou moins ce qu'on a envie d'entendre voilà à nous mettre en avant comme ça d'une certaine façon et puis à beaucoup venir vers nous du genre vous venez de clore un rendez-vous et puis le thérapeute en face tout de suite dégaine son carnet et vous dit bon ben on reprend rendez-vous sans même vous laisser le temps de dire ouf et puis derrière cette période un peu love bombing il peut y avoir aussi une forme de silence radio vraiment comme dans les relations sentimentales en fait où la personne va vous accrocher vous surélever et puis ensuite à un moment donné elle va essayer de casser ça en soudainement vous traitant autrement donc chez un thérapeute ça peut donner ben voilà beaucoup de valorisation etc beaucoup de sollicitations aussi et puis du jour au lendemain vous n'en entendez plus parler ou vous avez beaucoup de mal à le contacter ils seront beaucoup moins disponibles etc ça aussi c'est c'est voilà c'est faites attention à ça voilà si vous remarquez une forme d'intrusion dans votre énergie si vous êtes mal à l'aise près d'un thérapeute et que vous savez pas nommer pourquoi si vous sentez aussi qu'il ne respecte pas et n'écoute pas vos limites exemple ben voilà toujours je pars toujours de ce même exemple vous partez de chez le thérapeute et puis sans vous laisser le temps de dire ouf il vous il vous presse pour que vous posiez un autre rendez-vous avec lui et si vous vous dites oh ben je ne sais pas je sens que j'ai besoin de prendre le temps de réfléchir ou et que la personne dit oui oui mais non on va quand même noter parce que sinon après je ne sais pas quand j'aurai un créneau vous savez j'ai beaucoup d'attentes si la personne vous dit il faut il faut le poser c'est important pour le processus etc c'est pareil ça ne veut pas forcément dire que c'est un thérapeute qui véhicule la fausse lumière mais si on met tout ça au tabou là vraiment ouvrez les yeux quoi voilà si vous sentez que ce thérapeute il vous discrédite ou vous dévalorise souvent de façon détournée mais s'il vous discrédite et se dévalorise en se mettant lui-même en avant en vous faisant sentir qu'il a une posture une forme de supériorité et que dans sa façon de parler de vous de vos choix de votre vie il semble vous dénigrer ou vous culpabiliser ça c'est aussi très très alarmant il y a autre chose qui m'est venue par rapport à ça et que je n'ai pas noté mais qui c'est refarti tout de suite si l'autre nous discrédite ou nous dévalorise une forme de supériorité bon je ne sais plus mais je pense que de toute façon l'essentiel a été traduit voilà et je finis en disant attention vraiment attention et c'est pour ça que je fais cette vidéo même si elle n'est pas agréable à faire pour moi parce que ces êtres ils se nourrissent de vous ils se nourrissent de nous et en vérité ils n'ont aucune intention de nous aider ou de nous accompagner ils veulent juste nous pomper notre énergie notre argent voilà se servir en fait ils n'ont aucune intention de nous accompagner ils veulent juste se servir de nous donc vraiment de tout coeur soyez vigilants faites attention à vous parce qu'il y en a beaucoup des êtres comme ça alors là aussi on pourrait dire on fait des expériences qu'on doit faire oui d'accord mais si on peut s'éviter parfois aussi une forme de souffrance en ouvrant les yeux avant de foncer dans le mur c'est pas plus mal non plus voilà j'espère que ça vous aura été utile forcément j'ai pas tout relevé en termes de traits à observer mais déjà c'est une bonne indication et puis si vous vous en voyez d'autres pour vous n'hésitez pas à aller partager en commentaire ça pourra être utile pour tout le monde je vous embrasse bien fort et puis à bientôt prenez soin de vous à bientôt et puis je vous en prie